Salut, c'est Zabat et commençons tout de suite par le numéro 8, les livres défendus de la Bible. L'histoire des livres interdits de la Bible est complexe et très confuse. Les textes qui n'ont pas été inclus dans la Bible seront connus comme étant les apocryphes bibliques. Il est très important de noter que plusieurs personnes ayant vécu à peu près entre 1200 avant Jésus-Christ pour l'Ancien Testament et le premier siècle après Jésus-Christ pour le Nouveau Testament ont écrit les textes qui vont être la base de la Bible que l'on connaît aujourd'hui. Et plusieurs sommités religieuses ont débattu pour inclure ou exclure les textes qui allaient composer le livre qui est certainement le plus lu de l'Histoire. Ce débat a débuté au IIIe siècle après Jésus-Christ avec plusieurs modifications. Et ces modifications allaient se poursuivre jusqu'au XVIe siècle, quand Martin Luther a publié la première traduction allemande de la Bible. Et tout au long des années, les différentes traductions et interprétations ont elles-mêmes contribué à changer le contenu de la Bible, souvent involontairement, mais des fois de façon bien volontaire. Certaines traductions tardives ont même pris la liberté d'exclure certaines parties qui ne leur semblaient pas en adéquation avec leur foi. Et selon le professeur Jason Combs, spécialisé en études religieuses et anciens écrits, des centaines d'ouvrages ont été écartés et n'ont jamais intégré le canon biblique. Plusieurs d'entre eux sont aujourd'hui perdus, tandis que d'autres sont préservés comme des livres interdits. Mais comment le choix des livres qui seraient inclus dans le canon biblique s'est opéré ? Il s'avère qu'ils se sont basés sur trois critères essentiels. Le premier était la paternité, c'est-à-dire un livre écrit par un apôtre, par Paul ou par quelqu'un proche d'eux. Le deuxième critère était l'Antiquité, les textes anciens ayant priorité sur les plus récents. Et le troisième était l'orthodoxie ou la conformité du texte avec l'enseignement chrétien de l'époque. Si les enseignements du livre leur paraissaient en contradiction avec leurs croyances, ils l'écartaient tout simplement. Les apocryphes contiennent des livres non canoniques, spécialement du deuxième siècle qui font référence au Christ et les apôtres. Certains ont tout de même été publiés entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. D'autres sont considérés comme de faux textes ou des pseudépigraphes, soit parce qu'ils ont été faussement attribués à des auteurs qui ne les ont pas écrits, ou bien qui contiennent des événements considérés tout bonnement faux ou exagérés. De l'évangile de Pierre à l'évangile de Marie, plusieurs textes bibliques ont été écartés de la Bible et c'est dans ces chapitres secrets que nous allons plonger tout de suite. Numéro 7. Évangile selon Thomas. L'évangile selon Thomas a été découvert parmi les codexes de la très célèbre bibliothèque de Nagamadi en 1945 en Égypte dans les années 40. C'était des pots de terre cuite enterrés remplis de papyrus pour un ensemble de douze codexes. La bibliothèque contenait d'autres livres interdits perdus comme l'évangile selon Philippe en plus des manuscrits perdus de l'évangile de la vérité. Et les historiens pensent que tous ces manuscrits ont été enterrés là tout de suite après que l'évêque d'Alexandrie ait annoncé la version finale du Nouveau Testament, voulant certainement faire disparaître les livres qui ont été amputés du Nouveau Testament, certainement pour éviter toute question dérangeante. L'évangile selon Thomas a sûrement été écrit entre 60 et 250 de notre ère et il contient exclusivement des paroles attribuées à Jésus sans pour autant rentrer dans les détails de sa vie, chose qui diffère très grandement des autres évangiles. Les paroles de Jésus en question sont sous forme de citations appelées sentences qui commencent par « Jésus a dit » et le livre en contient 114 au total. Le livre commence par une introduction comme suit « Voici les paroles cachées que Jésus le vivant a dites et qu'a écrites Didim Jude Thomas. » Mais les experts et les historiens ne pensent pas que c'est l'apôtre Thomas qui a écrit ce document et avancent que c'est une autre personne anonyme qui en est l'auteur et la première citation ou sentence du livre est la suivante « Celui qui trouvera l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas la mort. » Mais à votre avis, pourquoi l'évangile selon Thomas a-t-il été écarté de la Bible ? Numéro 6. L'Apocalypse de Jacques L'Apocalypse de Jacques, divisé en deux livres, première et deuxième, a été rejetée quand l'empereur romain Constantin le Grand, premier empereur romain chrétien, a décidé d'unifier pour la première fois la religion chrétienne entre 306 et 337 de notre ère. Et bien que l'origine du Nouveau Testament ne soit pas très claire, certains pensent que c'était Constantin qui l'a ordonné, voire même influencé et corrompu dans le concile de Nicée. Même si cette version est réfutée par la majorité des théologiens. Dans tous les cas, la plus ancienne attestation, émanant d'une autorité officielle de l'Église, faisant part du Nouveau Testament, nous vient de l'Empire romain toujours, dans une lettre festale envoyée par l'évêque d'Alexandrie, le très célèbre Athanase, et datant de 367 de notre ère. L'histoire racontait à l'époque que Dieu a touché l'évêque et tous les livres qui ont été retenus pour le Nouveau Testament l'ont été sur la volonté de Dieu. Dans le Nouveau Testament, la première et la deuxième Apocalypse de Jacques ont été formellement exclues, mais des fragments des deux livres sont restés en circulation pour près de 2000 ans. Et la majorité de ce que l'on sait sur ces livres mystérieux nous est parvenu grâce encore une fois à la bibliothèque de Nagamadi où il a été découvert auprès de l'évangile de Thomas. Néanmoins, les livres ne sont pas si divergents qu'on pourrait le croire. L'Apocalypse de Jacques détaille les enseignements prêchés par Jésus auprès de son frère Jacques, écrit comme une sorte de dialogue entre les deux hommes, où le Christ décrit le paradis avant de lui donner, entre guillemets, le mot de passe pour y accéder, mais aussi comment échapper aux arcantes, une sorte de race d'extraterrestre maléfique. C'est peut-être cette partie, qui paraît quelque peu étrange, qui l'a rendue indésirable dans le canon biblique. Numéro 5, le Livre d'Adam Le Livre d'Adam est un autre récit de l'histoire d'Adam et Ève que l'on connaît tous et qui figure dans le Livre de la Genèse. Personne ne peut dire avec certitude laquelle de ces versions est la bonne, si aucune des deux est vraie d'ailleurs. Mais la plus célèbre est certainement celle du Livre de la Genèse. Tout simplement parce que la version du Livre d'Adam a été rejetée et fait aujourd'hui partie des apocryphes de l'Ancien Testament. L'intitulé exact du Livre original est le combat d'Adam et d'Ève contre Satan. Il a été écrit au VIe siècle, ou plutôt il a été traduit d'un manuscrit écrit en arabe ou en guèse, qui était la langue parlée en Éthiopie. Et ce qui rend ce livre unique est le fait qu'il se focalise sur l'histoire d'Adam. Le récit raconte comment le serpent essaie de tuer Adam et Ève, mais Dieu le déjoue. Le Livre raconte aussi que le serpent est ainsi banni du paradis avant d'être emporté par un vent et d'atterrir bizarrement en Inde. C'est là que Satan à son tour apparaît pour essayer de tremper et d'assassiner Adam et Ève. Mais à chaque fois, le Seigneur les sauve. Mais le Livre rentre aussi dans des détails sur la vie d'Adam en dehors du jardin d'Éden, décrivant ses malheurs et son désarroi. Et encore plus intriguant, cette version parle aussi des enfants d'Adam et Ève. Le Livre raconte aussi comment les enfants de Seth, le troisième fils d'Adam et Ève, sont les enfants de Dieu. Le Livre parle aussi des Kénites qui descendent de Cain, le premier meurtrier du monde. Le Livre parle aussi des Néphilim qui seraient justement le résultat de l'union des descendants de Seth et de Cain. Mais selon la tradition juive, il s'agit d'une race de géants issues d'union entre des anges déchus et des humains. Numéro 4. Oracles Sibylains Les oracles Sibylains ne ressemblent à aucun autre livre interdit de la Bible. Ce sont des récits prophétiques que l'on attribue aux Sibyles, qui sont des prophétesses et des prêtresses que l'on dit capables de divination. Et il aurait été écrit aussitôt que le VIe siècle avant Jésus-Christ. Un incendie en a détruit la majorité en 83 avant Jésus-Christ, avant que le reste ne parte aussi en fumée sous les ordres du général romain Stylican en 365 de notre ère. Cette collection ne fera jamais son chemin jusqu'à la Bible. D'ailleurs, il n'y avait aucune chance qu'elle y figure. Mais les livres méritent néanmoins le coup d'œil au vu de la très grande importance qu'ils ont vêtue à une certaine époque. Les oracles Sibylains étaient pour leur temps l'équivalent des évangiles. C'était des collections d'histoires et de prédictions sur le monde romain, grec, égyptien et même assyrien. Mais ce qui est d'autant plus troublant est que les oracles Sibylains racontent des histoires quasiment identiques ou très semblables aux histoires bibliques, telles que l'histoire du Jardin d'Éden, celle de l'Arche de Noé et du Déluge et des Tours de Babel. Mais les oracles Sibylains ont été écrits des décennies avant les évangiles et le christianisme lui-même. Et les oracles Sibylains rappellent aussi une réalité assez troublante, l'absence d'auteurs féminines dans les récits bibliques. En tout cas officiellement, malgré le fait que certains textes sont écrits à partir d'une perspective féminine, en l'occurrence le livre de Ruth et le quantique des quantiques. Néanmoins, les auteurs de ces livres restent anonymes comme grand nombre d'autres livres dans la Bible. Officiellement, impossible donc de prouver que les écrits d'une auteure féminine figurent dans la Bible. A votre avis, pourquoi cette absence ? Dites-le-moi en commentaire. Numéro 3, le livre d'Enoch. Le premier livre d'Enoch a été écarté des canons de textes officiels, à la fois dans la Bible hébraïque, mais aussi dans le Nouveau Testament. Et la seule version complète du livre d'Enoch est une traduction éthiopienne d'une précédente traduction grecque, elle-même basée sur la version originale écrite en hébreu vers le 3e siècle. Enoch était le 7e patriarche biblique dans le livre de la Genèse. Et il était cru qu'Enoch avait reçu un quelconque savoir secret venant de Dieu lui-même. Il était considéré comme un visionnaire et l'essentiel de son histoire dans le livre interdit a des parallèles assez troublants avec l'antique mythe babylonien de Enmen Durana ou Enmen Duranki, un roi sumérien qui aurait régné sur une très grande partie de la Mésopotamie. Il aurait supposément régné pendant plus de 21 000 ans et avait des liens avec le dieu soleil babylonien Hutu, qui sera plus tard appelé Shamash par les Acadiens. D'ailleurs, l'histoire d'Enoch est tellement similaire à l'histoire acadienne qu'il n'est pas du tout surprenant que le livre soit écarté des canons officiels. Quelques fragments de ce livre ont été découverts dans les très célèbres manuscrits de la Mère Morte, mais personne ne sait exactement quand est-ce qu'au juste ils ont été écrits ou bien qui au juste les a écrits. En raison de l'écriture assez dramatisée du livre d'Enoch, les historiens s'accordent à dire qu'un auteur chrétien ou bien juif s'est inspiré d'histoires connues et les a même dramatisées. Le livre rentrait même dans des détails tels que l'origine des démons, pourquoi certains anges ont été déchus du paradis et il évoque aussi l'origine des néphilimes. Le livre explique également que le déluge de la Genèse était une nécessité morale, mais la seule entité plus ou moins officielle qui accepte ce récit et qui le reconnaît comme étant canonique est l'église orthodoxe éthiopienne. Numéro 2. L'Évangile de Marie Dans l'Évangile selon Marie, la figure controversée de Marie-Madeleine apparaît comme l'une des disciples de Jésus-Christ. Mais la controverse vient du fait qu'elle aurait reçu un traitement spécial de la part du Sauveur recevant des enseignements secrets que ses autres disciples n'avaient pas reçus. Et dans cet Évangile interdit, la mort du Christ anéantit ses disciples et Marie est celle qui essaie de les consoler en leur rappelant que la présence bénie du Christ les accompagnera pour toujours. Et quand Pierre lui demande de réciter les paroles du Christ dont elle se souvient, c'est là qu'elle confie qu'elle lui a déjà parlé dans une vision. C'est ainsi qu'elle révèle ce qui est selon elle les paroles de Jésus. Chose qui était littéralement considérée comme du blasphème à l'époque où le Nouveau Testament a été assemblé. Les hommes d'église n'allaient jamais laisser une femme avoir son propre chapitre dans la Bible. C'est ainsi que le livre a été tout bonnement interdit et écarté et a même disparu de la circulation. Ce n'est que des siècles plus tard, en 1886, que ce texte a été redécouvert. Un Allemand, nommé Karl Reinhardt, l'a acheté dans la capitale égyptienne. Mais le reste de l'histoire est un véritable mystère. Le livre a été gardé relativement secret jusqu'en 1983, date de sa publication officielle. L'Évangile, selon Marie, a été rejeté ainsi que d'autres textes, comme par exemple les Actes de Pierre et la Sagesse de Jésus-Christ. Cet évangile était très ancien, probablement écrit aux alentours de 90 avant notre ère. Mais ce qui rend ce récit tellement exceptionnel est le fait qu'il dépeint Marie-Madeleine comme un personnage crucial dans la vie du Christ. Mais là aussi, les théologiens n'arrivent pas du tout à s'accorder sur qui était Marie au juste et surtout, ce qu'elle représentait aux yeux de Jésus. Mais quelle que soit son identité, l'Église a essayé activement d'étouffer son existence pendant plusieurs siècles. Certains vont même jusqu'à penser qu'elle a été l'épouse du Christ et qu'elle a même porté ses enfants. Numéro 1. Livre des Jubilés. Le livre des Jubilés, aussi connu comme la Genèse mineure, a été écarté avec tant de vigueur par les puissances européennes qu'aucune copie complète en latin ou en grec n'a survécu. Les protestants, les romains catholiques et les orthodoxes de l'Europe de l'Est tous ont ainsi dédaigné le Livre des Jubilés. Et encore une fois, les seuls qui le considèrent canonique sont les membres de l'Église éthiopienne orthodoxe. Le livre prétend présenter les événements qui ont été secrètement révélés à Moïse alors qu'il passait 40 jours et 40 nuits sur le Mans Sinaï. Le récit des faits est fascinant parce qu'il décrit des événements présents dans la Genèse et l'Exode tout en les divisant en Jubilés de 49 ans. Et chacun de ces Jubilés comporte 7 cycles de 7 ans, c'est-à-dire de 7 semaines d'année, ce qui lui vaut son an. Cet ordre chronologique particulier, on le retrouve dans la tradition juive qui permet de marquer des événements importants. Par exemple, la Torah commande d'observer tous les 7 années une année de relâche pour la Terre. Le Jubilé, quant à lui, intervient à l'issue de 7 cycles de 7 ans. C'est donc la 50e année. Et la dynastie des Asmonéens, au pouvoir à l'époque en Judée, accepte immédiatement le Livre des Jubilés. Le livre a aussi été très populaire chez les premiers chrétiens, mais il a aussi contribué à l'émergence de certaines sectes religieuses. Il a même été un livre très important peu après la naissance de l'Islam. Le livre raconte que les paroles de Dieu ont été écrites sur des tablettes célestes, et que la révélation s'est faite à Moïse par le biais de l'ange de la présence. Les figures bibliques sont ici toutes représentées comme des prophètes, ce qui est un grand point de divergence entre les chrétiens et les premiers musulmans qui s'accordent avec ce point. Et cette étude récente vient de prouver une propriété secrète et très particulière des pyramides. Découvre-la en cliquant sur cette vidéo.